Hey regardez ce qu'on a ici une vache tranquille peinard en train de manger de l'herbe fraîche un délicieux repas on est à la ferme ici avec Antoine qui va nous parler de sa production de sa ferme. Donc on est au GAEC des épis à Thucneu donc je suis associé avec mes parents une exploitation où on fait des céréales, un atelier de vache au braque, de la volaille, l'exploitation est en bio depuis 2018. Pour nos vaches on est arrivé à cette race là bon déjà c'est les plus belles donc ça aide et ça donne envie de se lever le matin. C'est une race qui est très rustique qui peut en conditions difficiles se suffire de pas grand chose pour nourrir son veau, pour élever son veau. Donc nos vaches sont logées à la ferme à quelques mètres des prés sur la toute la partie d'hiver où la météo ne permet pas de les laisser dehors. Elles sont nourries avec du foin qui est récolté sur la ferme et principalement du foin de l'herbe, un peu de céréales qu'on aura produit aussi sur l'exploitation et elles sont tout l'été dehors au parc à l'herbe. L'herbe pour passer par le meilleur. La ferme était uniquement céréalière au départ en conventionnel, on s'est tranquillement dégoûté de toute la partie de toute la partie chimique. Donc ça paraissait évident que pour arriver à une exploitation on va dire durable en agriculture biologique il fallait passer par la partie élevage. Il faut que ce soit un système équilibré et complet pour pouvoir parler de quelque chose de durable donc c'est ce qu'on essaye de faire petit à petit. On n'a encore pas la vérité pour tout et beaucoup de choses mais on essaye de s'en rapprocher. Ici tout est pensé dans un cycle vertueux. Les animaux se nourrissent exclusivement de l'herbe et des céréales cultivées sur place. Les fumiers sont ensuite utilisés pour fertiliser les cultures et des couverts végétaux sont aussi mis en place pour augmenter la fertilité des parcelles. Un modèle d'agriculture biologique durable et respectueux de l'environnement. Donc ici on a nos poulets, on a deux bâtiments donc des poulaillers mobiles qu'on déplace à chaque fois d'un lot sur l'autre. On a 150 poulets par bande. On reçoit nos poussins à un jour après l'éclosion. Dès qu'ils sont assez vigoureux on ouvre sur l'extérieur et donc là on a des poulets qui ont presque un mois et demi qui commencent un petit peu à sortir. Donc en complément de ce qu'ils peuvent trouver dehors on leur donne un aliment complet qu'on produit maintenant complètement sur la ferme. C'est des poulets qu'on va élever trois mois, environ trois mois. On essaye d'approcher un poids de 2,5 kg sur un poulet fini. Alors c'est du coup nu. C'est une des souches les plus rustiques. C'est un poulet qui se détache complètement du poulet industriel parce qu'on n'est pas du tout dans le même objectif. Là on cherche à avoir une croissance plus lente pour avoir une viande de qualité. Donc c'est une chair jaune donc qui amène déjà beaucoup plus de qualité et de goût. Ils sont abattus sur l'exploitation. On a un laboratoire agréé pour pouvoir faire tout ça. Toujours dans l'idée de garder le maximum de qualité en respectant le bien être. On les attrape le matin pour qu'ils soient abattus dans les heures qui suivent. Donc on limite au maximum le stress. C'est des choses qui jouent énormément sur la qualité de la viande. Et on les commercialise en grande partie en vente directe alors un peu depuis l'exploitation. Une bonne partie chez toi au jardin pendant le marché du vendredi soir. Et on travaille aussi donc avec un boucher local qui commercialise sur Verdun au marché de Barleduc et à Saint-Maurice-sous-les-côtes. Et on distribue aussi nos poulets à la map de Jarny où on a de plus en plus de demandes. Et ça se passe plutôt bien. En général on aurait plutôt plus de demandes aujourd'hui que ce qu'on produit. Mais dans le souci de garder le bien-être animal comme il est aujourd'hui, on cherche pas à en faire beaucoup plus. Dans le moment où ils sont en bâtiment, on a des normes à respecter au niveau bio. Donc un nombre de poulets au mètre carré à respecter. On est encore six fois plus large que la norme bio. Donc on a très peu de concentration de volaille, ce qui permet de garder toujours le bien-être animal au maximum. J'ai vu que cette ferme met en œuvre une agriculture durable et une commercialisation locale. Et je suis vraiment très ravi que Antoine et sa famille viennent de temps à autre ici au marché à la ferme le vendredi pour amener leurs produits. Et surtout si vous avez envie que j'aille chez d'autres producteurs, n'hésitez pas à mettre des pouces et à partager la vidéo. Allez bonne journée ! merci ! Merci !